Générique C'est le journal sur Al 24 News. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. Voici les titres de l'édition. Le président algérien Abdelmajid Boune entame une visite d'État en République populaire de Chine à partir de lundi prochain sur invitation de son homologue Xi Jinping. Lors d'une session plénière, le Parlement européen appelle à la reconnaissance de l'État de Palestine sur les bases des frontières de 1967. Après presque trois mois de conflits au Soudan, l'Égypte abrite un sommet de l'initiative dite des pays du voisinage soudanais. Nous ferons le point dans ce journal. Économie avec le chiffre du jour, 92 trillions de dollars sur le montant de la dette publique mondiale. Un record selon la CNUSED. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président algérien Abdelmajid Boune entame à partir de lundi 17 juillet une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Selon le communiqué de la présidence, la visite intervient dans le cadre de la consolidation des relations solides et enracinées et vise à renforcer la coopération économique entre les deux pays amis. Des organisations politiques participant à la campagne de soutien à la Palestine et aux causes arabes ont salué depuis Beyrouth la décision du président de la République, Abdelmajid Boune, d'accorder une contribution financière de 30 millions de dollars pour aider à la reconstruction de la ville et du camp de Djinine suite à l'agression barbare menée par les forces d'occupation sionistes appelant l'ensemble des gouvernements arabes à suivre cet exemple. On reste dans les territoires occupés dans la ville Al-Quds. Des dizaines de colons sous une forte protection de la police d'occupation ont effectué en groupe dispersé une incursion du côté de la porte d'Al-Maharibah dans la mosquée sainte en menant des marches provocantes et des rituels talmudiques dans des esplanades et près de ces portes. De nombreux députés de la droite plaident en faveur de la destruction du complexe de la mosquée Al-Aqsa pour faire place à un troisième temple et cherchent aussi à obtenir le soutien nécessaire pour renforcer la présence juive sur le site. En dépit d'un accord de tutelle conclu de longue date entre l'occupant et la Jordanie. Nous vous le disons titre, le Parlement européen de Strasbourg a réaffirmé son soutien à une solution négociée à deux États sur la base des frontières établies en 1967 avec Al-Quds comme capitale commune. Lors de sa session plénière, le Parlement a adopté à la majorité un ensemble de recommandations sur les relations de l'Union européenne avec l'autorité nationale palestinienne. 338 membres ont approuvé les recommandations contre 195 membres opposés et 102 se sont abstenus de voter. Et pour plusieurs experts des Nations Unies, les expulsions forcées des Palestiniens et le déplacement des familles de la ville Al-Quds Est constituent un crime de guerre qui doit cesser dans l'immédiat. Plusieurs familles palestiniennes ont été victimes d'expulsions et privations de leurs biens dans plusieurs régions des territoires occupés. Le point avec Naila Ait Hamouda. La brutalité sioniste se poursuit. Les familles palestiniennes continuent d'être chassées de chez eux et dépossédées de leurs terres et de leurs biens. Des actes discriminatoires qui ne cessent de prendre de l'ampleur. Des experts indépendants des Nations Unies ont exprimé aujourd'hui leur inquiétude face au sort de la famille Raït Sablaben et de nombreuses autres familles palestiniennes se trouvant dans leur situation à Al-Quds Est. Les experts estiment que cette pratique constitue un crime de guerre qui doit cesser immédiatement. Ces derniers ont dénoncé des lois qui ont été conçues pour consolider la propriété juive Al-Quds Est modifiant irrémédiablement sa composition démographique et son statut. Selon eux, ces lois ont été conçues pour aider les collants à exproprier des propriétés palestiniennes et à s'installer illégalement. L'objectif étant la judaïsation totale d'Al-Aqsa et d'Al-Quds Est. Les experts onusiens ont estimé que 150 familles palestiniennes vivant dans la vieille ville d'Al-Quds Est dans des quartiers à jacques sont tels que Silouan et Sheikh Jarrah sont menacées d'expulsion et de déplacement par la force. Pour rappel, le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies dans les territoires palestiniens occupés a appelé l'entité sioniste à mettre fin à toutes les expulsions forcées et discriminatoires des palestiniens Al-Quds Est occupés, soulignant que cette pratique est interdite par le droit international. La veilleté sioniste pour judaïser Al-Aqsa ne date pas d'aujourd'hui. Les collants appuyés et protégés par les forces sionistes ont carte blanche. Et cela ne se limite pas à Al-Aqsa, mais rappelons les propos racistes du Smotrich lorsqu'il parlait honteusement de raser la ville de Hawara. Le président iranien Ibrahim Raisi poursuit sa tournée africaine après le Kenya. Raisi a fait escale en Ouganda hier où il a été reçu par son homologue Youveri Moussivini à la capitale Kampala. Plusieurs dossiers de coopération bilatérale ont été passés en revue et ce dans plusieurs secteurs comme l'énergie. Raisi a soutenu qu'en matière d'énergie et de pétrole en particulier, la République d'Iran est prête à partager ses expériences avec l'Ouganda sur la question de la raffinerie, des services techniques et l'ingénierie. Les dirigeants des pays voisins du Soudan réunis au cœur autour de la question soudanaise, les participants ont convenu de l'importance d'arrêter les combats entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise. Dans la foulée, l'Égypte a opté pour la désescalade et le retour à la table des négociations. Le point avec Tinin al-Makasi et le commentaire de Khirdin Badach. Les sept pays voisins du Soudan rappelaient à l'occasion d'un sommet tenu en Égypte la nécessité de respecter pleinement la souveraineté et l'intégrité du territoire soudanais, insistant en outre à maintenir le caractère interne de la crise que traverse le pays depuis le 15 avril dernier. Autrement dit, la non-ingérence dans ses affaires intérieures. Les participants à ce sommet insistent sur le principe de la non-ingérence dans les affaires internes du Soudan, un principe fortement défendu par l'ensemble des instances continentales qui craignent de nouveaux scénarii catastrophes à l'image du Sahel ou encore de la Libye, qualifiés par les observateurs de la géopolitique du chaos. D'ailleurs, les dirigeants soudanais appellent eux-mêmes à la non-interférence dans les affaires internes de leur pays, comme l'a rappelé précédemment le vice-président du conseil de souveraineté de transition soudanaise, Malik Agar. Les participants à ce sommet qui visent à mettre en place des mécanismes de discussion pour mettre fin au conflit actuel et au même titre aux répercussions directes et indirectes sur les pays frontaliers avec le Soudan n'ont pas omis d'insister sur l'urgence de la situation humanitaire. Car c'est tout naturellement que ce point qui préoccupe à juste titre la communauté internationale qu'il s'est taillé la part du lion de la rencontre. Les dirigeants de la région ont d'ailleurs exhorté les parties belligérantes du conflit, à savoir l'armée du pays et les forces de soutien rapide, à arrêter l'escalade et à s'engager dans une cessation immédiate des hostilités, rappelant à la même occasion les deux parties à leur rôle de protection des civils. Et concernant le dossier du barrage de la Renaissance, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le Premier ministre éthiopien Abdi Ahmad ont convenu d'entamer des négociations urgentes afin de parvenir à un accord entre les deux pays et le Soudan concernant les règles de remplissage et d'exploitation du grand barrage de la Renaissance. Le Premier ministre éthiopien Abdi Ahmad a souligné lors de sa rencontre avec el-Sisi que son pays s'est engagé lors du prochain remplissage du barrage à ne pas causer de dommages à l'Égypte et au Soudan et répondre ainsi aux besoins des deux pays. Selon le journal numérique espagnol et confidentiel, le Maroc prépare un saut d'immigrants vers les frontières espagnoles, similaire à la dernière tentative survenue dans l'enclave de Ciutat afin de faire pression sur Alberto Nunesferro et ne pas reculer sur la question du Sahara occidental. Des révélations qui surviennent à quelques jours avant les élections législatives espagnoles anticipées visant à élire une nouvelle composante parlementaire dans le pays. Un scrutin qui oppose Pedro Sanchez, le chef du gouvernement sortant, et le conservateur Alberto Nunesferro, chef d'opposition de droite, donné favori selon les intentions de vote. La Défense russe a annoncé avoir déjoué 16 tentatives d'attaque ukrainiennes à Danetsk et à Krasny Liman. Le ministère russe de la Défense a annoncé que ses forces avaient ciblé la nuit dernière des sites de stockage de munitions pour l'armée ukrainienne avec des armes à longue portée et de haute précision lancées depuis la mer. La même source a déclaré dans son rapport quotidien que les frappes avaient atteint leur objectif. Le montant de la dette publique mondiale a atteint un niveau colossal. Au-delà de toutes les prévisions les plus pessimistes, selon un nouveau rapport des Nations Unies, le seuil de cette dernière aurait atteint les 92 milliards de dollars. Les États-Unis et la Chine cumulent à eux deux un total de 43 milliards de dollars de la dette publique mondiale. Les détails avec Souila Akilal. 92 000 milliards de dollars, c'est le chiffre du jour. Ce montant colossal fait référence à la dette publique mondiale, dont 30% est assumé par les pays en voie de développement. C'est un nouveau rapport des Nations Unies qui a mis la lumière sur l'état de la dette mondiale et sonne l'alarme sur une catastrophe pour le développement. Selon un rapport de Award of Debt, près de 40% du monde en développement, ce qui représente un total de 52 pays, a un grave problème d'endettement. Allant dans ce sens, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avertit que pas moins de 3,3 milliards de personnes dans le monde subissent les répercussions néfastes de la politique des gouvernements qui privilégient le paiement des intérêts de la dette au détriment des investissements essentiels. Pour prendre le pouls et avoir une idée de la situation, la Chine est aujourd'hui le premier créancier au monde. Les Etats-Unis sont les premiers débiteurs. Pékin est le principal détenteur étranger de la dette gouvernementale américaine, ce qui pourrait donner à Pékin un pouvoir sans précédent sur Washington. Les deux pays cumulent à eux deux 43 000 milliards de dettes publiques. Quant à la France, le pays vient de dépasser ce qu'il a appelé le seuil des 3 trillions de dollars de dette. Dans ce contexte d'explosion de la dette publique mondiale, l'Algérie tire son épingle du jeu et s'en sort plutôt bien puisque c'est le pays le moins endetté d'Afrique. Le rapport de l'ONU souligne que les pays en développement sont fortement exposés aux chocs externes, précisément parce qu'ils doivent assurer le remboursement de la dette en devise étrangère. Guterres est justement revenu sur les coûts des emprunts qui, selon ses dires, seraient en moyenne 4 fois plus élevés pour les pays africains que pour les Etats-Unis et 8 fois plus élevés que pour les économies européennes les plus riches. D'outils financiers importants, la dette est finalement devenue aujourd'hui un engrenage qui génère simplement plus de dettes. Le volume total des importations et des exportations de marchandises de la Chine a augmenté de 2,1% sur un an au cours du premier semestre 2023. D'après les données douanières publiées ce jeudi, les exportations ont progressé de 3,7% sur un an afin d'atteindre les 11 milliards de yuan. Tandis que les importations ont diminué de 0,1% par rapport au niveau de l'année dernière à 8 milliards de yuan d'après les chiffres publiés par les douanes chinoises. Les ministres des Affaires étrangères de la Ligue des pays de l'Asie du Sud-Est connus sous le nom de l'Asian ont entamé leur réunion aujourd'hui à Jakarta en Indonésie afin de traiter plusieurs dossiers, notamment la coopération économique entre les pays membres et le renforcement des relations avec les pays orasianes. Le point avec Safouane Ben Sabri. Plusieurs ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Jakarta pour le sommet de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est. Initialement réservé aux nations de la région, le sommet s'est élargi au fil des années pour accueillir des représentants d'autres régions telles que les États-Unis, la Chine ou encore la Russie. La rencontre entre le chef de la diplomatie américaine et son homologue chinois était particulièrement attendue. Elle intervient dans un contexte bilatéral tendu au lendemain de cyberattaques chinoises contre le gouvernement américain. Lors de la rencontre, Antony Blinken a averti le chef de la diplomatie chinoise que Washington prendrait les mesures nécessaires pour que les responsables rendent des comptes. En outre, alors que les États-Unis souhaitent un rétablissement des liens entre les armées chinoises et américaines, c'est un refus catégorique pour Pékin. Autre enjeu du sommet de l'Acéane, la mer de Chine méridionale, dans laquelle la Chine fait valoir des revendications territoriales. Pour Pékin, c'est un enjeu économique et politique majeur et une route maritime par laquelle transitent les nouvelles routes de la soie, projet phare chinois. Une réunion Acéane Plus 3 a aussi lieu en incluant le Japon, la Corée du Sud et la Chine pour discuter de la question, alors que les puissances occidentales et asiatiques de la région s'inquiètent des ambitions chinoises. Et puis le rire également à l'actualité de ce journal avec la cinquième édition du Festival international du Rire à Alger, une manifestation haute en couleur qui s'est tenue hier à Alger et qui a connu la participation de plusieurs humoristes issu de plusieurs pays. Les détails avec Iman Merad. La cinquième édition du Festival de l'Algérie ! Après sept ans d'absence, la cinquième édition du Festival algérien est enfin de retour au Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Il y a eu du monde, un beau public présent, au rendez-vous comme d'habitude. C'est la preuve que nous avons besoin en tant qu'Algériens de rire et de se divertir. Mercredi soir, lors du gala d'ouverture du Festival, les Algériens d'ici et d'ailleurs ont assisté à une soirée parsemée d'humour en famille ou entre amis. A l'affiche de cette soirée, des artistes algériens étrangers ont su captiver le public à travers un humour localisé. Ma mère, elle regarde le gage, elle lui fait ça. C'est une série. Et le pire, c'est quand vous sortez votre cuche. Ça faisait longtemps, je voulais venir en Algérie, il fait que là c'était juste parfait, venir découvrir l'Algérie en faisant du stand-up, c'est juste un rêve. Là on ne savait pas trop, en plein air tout ça, super config, super public, très bel accueil, nous on l'a kiffé en tout cas, donc j'espère qu'on aura les retours d'ici demain je pense, mais nous on a vraiment kiffé. Khoudil Kaïbou, humoriste d'origine algérienne, a à cette occasion relevé le fastidieux défi d'animer la cérémonie. J'ai essayé de mêler un peu d'humour entre les artistes, mais c'était un travail de présentateur qui a été très difficile. Tout le monde a joué le jeu, le public, et ça a donné un résultat magnifique, donc vraiment Tahya Jezel. L'humouriste franco-algérienne Zohra Amiti, alias Hurya Les yeux verts, a elle aussi été de la partie. Elle se produira pour la première fois en Algérie, samedi prochain. C'est ma première fois en Algérie, et le 15, donc samedi, je vais jouer mon spectacle ici à guichet fermé. Donc je suis vraiment très très contente pour la première fois. Tahyinnich ! Donc je suis très contente pour jouer ici le 15, et aujourd'hui on a eu pas mal d'artistes, de bons artistes algériens, et aussi d'autres nationalités. Ce gala d'ouverture en tout cas était vraiment une réussite. En fait, c'est un hommage aux femmes fortes et à nos papas. La soirée se termine en beauté avec la star du rire locale Abdelgader Sector. Très appréciée par le public algérien, l'humouriste Dona un aperçu de son nouveau spectacle qui vraisemblablement promet un franc succès. Le festival se tiendra jusqu'au 15 juillet prochain. Algérie, le rendez-vous culturel à ne pas manquer. Et on termine avec le sport, le camp à rebours pour la Coupe du monde FIFA 2026 a commencé cet après-midi pour le continent africain. Les sélections continentales ont connu leur groupe des éliminatoires à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La sélection algérienne figure dans le groupe G avec comme adversaire la Guinée, la Somalie, l'Ouganda, le Botswana et le Mozambique. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al24 News. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada